Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BSC Télévisions pour vous informer et bienvenue dans cette édition rétrospective de la semaine dont voici les titres. Le chef de l'état congolais Félix-Antoine Natchi Sekedi a pris officiellement les fonctions du président de l'Union africaine ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie. Visé par une pétition de déchéance, Alexis Tamboui Mwamba, président du Sénat, a démissionné de ses fonctions ce vendredi 5 février sur les 7 membres du bureau du Sénat, 6 ont démissionné. Accident de la route à Mimosa, il s'agit d'une Toyota IST. Aucun survivant, les recherches des corps démarrent bientôt. L'information est livrée par le gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngobila, qui a fait les déplacements du lieu du drama ce vendredi. Du maréchal Mobutu à Joseph Kabila, la carrière du premier docteur congolais en droit a été marquée par une constance dans sa peau d'opposant. Étienne Tshisekedi était à la fois acteur et témoin de l'évolution de la politique congolaise. En 1965, il entre dans le gouvernement congolais et devient ministre de l'Intérieur et des Affaires Coutumières du président Joseph Desiré Mobutu. Il prend part à la rédaction de la constitution congolaise de 1967. La même année, il rédige avec d'autres acteurs influents du pays du Manifeste de l'Ancelet un document créant le mouvement populaire de la révolution MPR. En 1980, il est membre d'un mouvement de 13 parlementaires qui rédige une lettre ouverte dénonçant la dictature d'Emo Boutu. Plusieurs fois emprisonné, Étienne Tshisekedi participe en 1982 à la Fondation de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPSA. Il est nommé plusieurs fois premier ministre et sa dernière nomination date de 1997, dont les derniers gouvernements du fait Maréchal Mobutu. Après l'ère Mobutu, l'espace délimitée a disparu de la scène politique avant du réapparaître en grande pompe sous l'ère Joseph Kabila. En 2011, Étienne Tshisekedi participe au scrutin du pays, mais arrive malheureusement à la deuxième position à la présidentielle. Il se considère tout de même comme président de la République et prête serment dans sa résidence à Limité. Dès 2014 à 2017, l'avis de l'icône de l'opposition congolaise a été marqué par des tractations avec d'autres parties de l'opposition. Pour rappel, Étienne Tshisekedi wa Mouloumba est décédé le mercredi 1er février 2017 à Bruxelles des suites d'une embolie pulmonaire à l'âge de 85 ans. Il est 21h45, l'heure à laquelle l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Caire en République d'Egypte. A son bord, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi. Il est salué à la descente par le ministre égyptien des Hydrocarbures qu'a accompagné Dukou Boto, ambassadeur de la RDC en Égypte, ainsi qu'une bonne frange des autorités tant égyptiennes que congolaises. Après quelques moments de convivialité au salon d'honneur de l'aéroport international de Caire, le président de la République et sa suite va sortir par le terminal VIP 27. Et son cortège s'ébranlera sur l'autoroute Salé Salem, chaussée qui porte le nom de l'ancien chef de terre égyptienne, parcourant ainsi 40 km pour atteindre le palais officiel El Koba Palace, résidence qui logent tous les officiels des marques qui passent en Égypte. C'est une première visite officielle du président Félix Antoine Tshisekedi en Égypte depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019. Il aura un dîner de travail avec son homologue égyptien et va assister à la signature d'un protocole d'accord, d'un panorama des projets amorcés par le Fonds de promotion de l'industrie depuis janvier de l'année passée, avant de visiter certains sites stratégiques du pays de Pharaon. C'est pour moi et pour ma délégation une grande joie de me retrouver ici et surtout d'être reçu en frère par le président de Sissi, qui, d'entrée de jeu, a rappelé les excellentes relations qu'il y a entre nos deux pays depuis très longtemps, depuis les années des indépendances en Afrique. Et il a insisté sur le fait que nous sommes le prolongement de ces excellentes relations et a promis son implication personnelle pour que mon pays, la République démocratique du Congo, retrouve la stabilité et la paix. Le président de Sissi a encouragé les efforts que nous fournissons actuellement au niveau national pour stabiliser le pays politiquement, en plus du côté sécuritaire, et a promis d'être toujours à nos côtés pour nous aider à aller de l'avant. Nous avons également partagé nos expériences quant à la pandémie de Covid-19. Et ici, je dirais Dieu merci, l'Afrique, dans sa majorité, a été épargnée par rapport justement aux dégâts que l'on constate sur d'autres continents. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne doit pas nous laisser inactifs. Et donc, grâce à ces échanges, nous avons pu constater que nous avons pratiquement les mêmes soucis et nous avons pris quasiment les mêmes mesures pour parer à cette pandémie. J'ai fait comprendre au président ma position, qui est celle d'abord de m'engager à m'impliquer totalement, déjà à partir de cette semaine, parce que c'est normalement samedi que je prendrai officiellement la présidence de l'Union africaine. J'ai donc promis mon engagement, mon implication au personnel, pour que ces pays frères n'en viennent pas à l'escalade. Parce que j'ai parlé aux deux pays, comme je vous l'ai dit, et de part et d'autre, que ce soit du côté éthiopien ou soudanais, il y a cette volonté de sortir de cette crise, qui n'en est pas encore une, mais de l'éviter en tout cas, en dialoguant, en échangeant. Et tout à l'heure aussi, en écoutant le président de Sissi, j'ai eu la même perception, la même conviction, et je crois, et je suis optimiste pour cela, que nous trouverons les solutions idoines qui peuvent permettre aux trois pays de continuer leur cohabitation pacifique et leur utilisation conjointe des eaux du Nil. En dépit de sa longue journée de travail, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chinobo, a assisté en début de soirée à la cérémonie de la signature de contrat et protocole d'entente entre, d'une part, des sociétés égyptiennes et, de l'autre, le fonds de promotion de l'industrie, FPI, et quelques ministères. En effet, la construction de la centrale photovoltaïque des Tchipuka, avec une capacité de 10 mégawatts, l'aménagement de la route à péage Mbujimai-Kananga, longue de 185 kilomètres, la construction du port de Ndomba et l'implantation d'une usine de traitement d'eau sur la rivière Loubi, dans le Sankourou, font partie de grands projets qui seront lancés dans le tout prochain jour, car le financement est disponible. A cela s'ajoute l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire et, enfin, la construction des Kitoko, la nouvelle ville de Kinshasa. Le premier volet s'est élevé à 416 millions de dollars qui sont disponibles grâce à Frémix Bank et le second de plus de 580 millions portant sur un investissement global des prêts d'un milliard de dollars suivra quelques temps après. Tous ces travaux verront la participation mixte des sociétés égyptiennes à hauteur de 70% et des firmes congolaises à hauteur de 30%. A la suite de la signature de ce contrat, un dîner a été offert en l'honneur de son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, et toute sa délégation. Tout est bien qui finit bien. Le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, a clôturé en beauté son séjour des travaux de 72 heures au Caire, en République d'Égypte, ce mercredi 3 février 2021. Avant de prendre son vol pour Kinshasa, le chef de l'État s'est fait le devoir de visiter la construction de la nouvelle ville du Caire, dénommée Cairo, pour s'imprégner de l'expérience et capacité des ingénieurs-architectes de la société qui viendra dans un bref délai à Kinshasa construire la nouvelle ville de Kinshasa qui s'appelera Kinkitoko. Le Président Félix-Antoine Tshiseke Di est ému de voir tous les bâtiments administratifs du pays de Pharaon en train d'être construits dans cette nouvelle ville, à savoir les ministères. Le siège du Parlement est ce qu'une grande mosquée musulmane, sans oublier l'Église catholique orthodoxe. C'est déjà terminé pendant trois ans. Zahirait le malamich à l'Assemblée, qui s'est-il attiré le président du maire, le maire et le maire ? La capitale administrative sera capable, tout le temps possible, de recevoir des employés parlementaires de différents ministères. Comme s'est-il attiré le président du maire, les candidats et les ministères. Lors des derniers années, on a réussi à commencer à recevoir les étudiants et les élèves de différentes universités. L'occasion faisant le larron, le garant de la nation a profité de cette occasion pour visiter les pyramides, ainsi que l'homonymat du Sphinx, qui a toute l'histoire de l'Afrique. C'est au coup de 15 heures que le président de la République a pris son avion pour regagner Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les 34e sommets de chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui verra le président congolais être installé à la tête de cette organisation panafricaine, s'ouvre à 16h16 jusqu'au dimanche 7 février 2021. À cause de la deuxième vague du coronavirus, plusieurs chefs d'État, à l'exception de Cyril Ramaphosa, de l'Afrique du Sud et l'actuel président de l'Union africaine, et Félix Satisekedi, n'efferont pas les déplacements d'Addis Abeba. Ils participeront par vidéoconférence. Les dirigeants africains évoquent les questions liées à la COVID-19 et à la réponse de l'organisation à cette pandémie, et voteront le président de la commission de l'Union africaine. D'après le président de la commission de la CDAO, la région aura le privilège et l'honneur de diriger cette organisation pour la période 2022-2023. Sauf changement, les Sénégalais vont assurer, à compter de février 2022, la présidence tournante de l'Union africaine. Makissal succèdera ainsi au président congolais Félix Satisekedi, qui prendra les rênes cette année. Cette accession de la RDC à la tête de l'Union africaine a lieu 54 ans après, depuis l'époque du maréchal Mobutu, en 1967. La population quinoise a réagi ce vendredi 5 février 2021 au micro de BSTV en rapport avec la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui sera conduit par Christophe Mboson-Kodia. Nous sommes ravis de ce nouveau bureau et nous avons besoin de l'espoir pour l'avancement de notre pays. Un jour, cela serait bénéfique pour nous et pour nos enfants. Cette même population invite les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale à bien travailler pour satisfaire les attentes de la population et du président de la République. Nous souhaitons que ce bureau soit vraiment un bureau exemplaire une fois de plus par rapport aux autres bureaux passés. Les bureaux passés, vous savez ce qui s'est passé ici, c'est toujours peut-être à l'intérêt d'une personne, mais que ce bureau par rapport à l'attente du président de la République soit un bureau qui vraiment donne un exemple à l'intérêt de la nation. Il s'y est de signaler que la session ordinaire de l'Assemblée nationale est prévue pour le 15 mars prochain. C'est au cours de cette session que sera installé le nouveau gouvernement de l'Union sacrée pour la nation congolaise. En vue de maintenir et préserver la stabilité du cadre macroéconomique, le premier ministre sortant, Sylvestre Ilungailoukamba, a décidé de maintenir les réunions hebdomadaires du comité de conjoncture économique jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement. En croire la ministre du Travail, Neneng Koulou, les gouvernements ont dépensé plus qu'il n'a encaissé du 25 au 29 janvier 2021. La situation économique et financière de la semaine du 25 au 29 janvier 2021 se caractérise par une décélération de l'inflation à Kinshasa et une légère accélération de celle-ci à Lubumbashi. On note également un déficit mensuel de 29 milliards de francs congolais au niveau des finances publiques. Déficit financé essentiellement par un appui budgétaire. Il y a à noter une stabilité relative du taux de change à l'indicatif et une légère appréciation de 0,43% de francs congolais sur le marché parallèle. S'agissant du commerce extérieur, les CCE ont rélevé une hausse hebdomadaire des exportations de 88,6%. Le cobalt, l'étain et l'argent ont clôturé la semaine à la hausse alors que le cuivre, le zinc et l'or ont baissé. Les exportations des produits miniers ont augmenté par rapport à la semaine passée avec comme conséquence l'augmentation de la rédivance minière constatée et liquidée qui est passée de 13,5 millions à 17,8 millions de francs congolais. Et on prépare à cette réunion les ministres et membres du CCE, les vice-gouverneurs de la Banque centrale et les experts de la FEC et de la NEPA. D'habitude, l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui elle était un peu électrique. Mais bon, finalement, on a pu expliquer notre point de vue. J'ai commencé par donner des explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux dans lesquels on prétend que j'ai pris 3 millions, 2 millions d'euros, 1 million de dollars. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Et le lendemain, ils ont été ramenés ici. J'ai donné les pièces justificatives que j'ai fait circuler. Donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Alors, en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques. Ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le Président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, la ratification est faite, mais conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà. J'ai tenu à vous donner ces explications. Merci beaucoup. Bon, ça, nous sommes en démocratie. Il n'y a pas de poste qui soit là pour la vie. Ça n'existe pas. On a un mandat. Un jour, si ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir, je vais partir. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, j'ai un mandat. Le jour, le mandat prend fin. Je passe. Le premier courant se poursuit. Après son ouverture, et contacter de différentes pétitions adressées à tous les membres du bureau en vue de leur déchéance, c'est le doyen d'âge que je suis qui a la charge d'en présenter, d'en présider les séances. Mamboléo, l'OEC et Ilunga installés comme membres du bureau d'âge du Sénat. Prenons la parole. Léon Mamboléo a, devant 64 sénateurs, invité les sept membres du bureau visés par la pétition à se présenter à la plénière de ce vendredi pour présenter leurs moyens de défense avant le vote des pétitions. Au cours de la séance plénière de demain, vendredi, nous allons délibérer sur les différentes pétitions au cas par cas. à cet égard, je demande aux sept membres visés par ces pétitions de venir présenter leurs moyens de défense devant les membres de l'Assemblée plénière. La déchéance donc du bureau Tambou Mamba est activée au niveau de la Chambre haute du Parlement. Des pétitions ont été régulièrement déposées contre les sept membres du bureau. Il est regrettable, mais à moins, que le président du Sénat n'en ait pas informé les membres de l'Assemblée plénière au cours de cette dernière séance plénière. Reste à savoir si Alexis Tambou Mamba vit peut-être ses derniers instants au perchoir de la Chambre haute du Parlement. Pour rappel, Léo Mamboléo est de l'Union pour la Nation Congolaise UNC des Vitals Camérés. Il est né en 1936 et a 95 ans d'âge. Alexis Tambou Mamba, président du Sénat, a démissionné à son poste avant l'examen de la motion de censure les concernant et quelques membres de son bureau. Visé par une pétition de déchéance, Tambou Mamba a préféré transmettre au bureau d'âge ses réponses balayant toutes les accusations formulées à son endroit. C'est dans la conclusion de son argumentaire que Tambou Mamba a annoncé sa démission. Au regard de ce qui vient d'être développé, la conclusion à titre principal est l'irrégularité de la procédure initiée en violation de la Constitution et du règlement intérieur. Quant au fond, je ne vois aucun grief qui peut être retenu à ma charge. Ceci dit, considérant d'une part que la confiance n'existait plus entre un groupe de sénateurs et moi-même et d'autre part l'installation d'un bureau d'âge désormais opérationnel, je voudrais mettre ma démission en tant que président du Sénat lit-on dans ses réponses aux transmises au bureau d'âge. A ce stade, seul Samy Badibanga, premier vice-président du Sénat, n'a pas démissionné. Six autres membres au total ont rendu leur tablier. C'est le casteur, les casteurs adjoints, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le deuxième vice-président et le président. Les agents du ministère des Affaires foncières se sont fixés rendez-vous à New Belder City dans la commune de l'Incelé pour organiser leur cérémonie de change de vœux le dimanche 31 janvier. Le soleil éclatant du jour n'a pas empêché les personnels en liesse de se livrer à pas de danse et à créer une ambiance bon enfant. Il faut noter que trois allocutions ont précédé la fête proprement dite. Le secrétaire général ayant pris la parole le premier, le dirkab par la suite et enfin le ministre des Affaires foncières Molindo Sakumbi. Lorsqu'il prend la parole, le chairman des Affaires foncières rappelle l'objectif de sa vision et de sa proposition qui ont arraché l'aval du conseil de ministres sur l'objet de bancarisation de tout le paiement au-delà de 10 000 dollars. Vous devez vous débarrasser du vieil homme qui habite encore en vous pour devenir des femmes nouvelles et des hommes nouveaux. Il est révolu le temps de l'impunité, les mécanismes de contrôle seront renforcés et les sanctions beaucoup plus sévères. Pour ma part, je demeure persuadé qu'avec un peu de volonté et de la détermination, nous ferons des affaires foncières avec vous tous une administration modèle. Je profite de cette opportunité pour remercier tous les membres de mon cabinet qui m'ont apporté tout au long de cette année difficile un concours appréciable. A vous et à vos familles, je réitère mes voeux les meilleurs pour l'année 2021. Vive les affaires foncières, vive la République démocratique du Congrès. Willy Bakonga dit attendre les rapports épidémiologiques du comité multisectoriel des ripostes contre la COVID-19 qui est à pied d'oeuvre et le moment venu, a-t-il précisé. Le président de la République qui tient à l'éducation des enfants lèvera l'option. La décision de la reprise de cours n'est pas uniquement l'apanage du ministère de l'EPST dans les contextes sanitaires actuels marqués par la deuxième vague de la COVID-19. Les experts de l'EPST ont travaillé sur plusieurs calendriers avec des hypothèses de différentes dates de reprise de cours. Toutes ces propositions sont en examen au niveau du ministère, au niveau même du gouvernement et du comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19. Et dès que la situation le permettra, le président de la République, chef de l'État, lèvera une option et la date vous sera communiquée officiellement. Willy Bakonga invite ainsi toute la famille éducationnelle à tenir bon et surtout à garder son calme. Je saisis aussi cette opportunité pour appeler au calme et à la sérénité aussi bien les enseignants, les élèves, les parents, les partenaires éducatifs. C'est une situation inédite que nous sommes en train de traverser, une situation difficile, mais nous mettons toutes les bataillées en marche pour sauver l'éducation de nos enfants. Cheval de bataille du quinquennat du président de la République, chef de l'État. Chou gras des réseaux sociaux, au cours des dernières 24 heures, le ministre de l'État a l'épesté dit ne pas faire attention aux intox alors qu'il est concentré à son travail. Ce qui est important pour moi, c'est de continuer à travailler pour l'éducation de nos enfants. Les rumeurs, là il faut les laisser à l'écart. La reprise des cours est attendue avec impatience par toute la communauté éducationnelle depuis plus d'un mois, mais les contextes sanitaires ne s'y prêtent pas, avait annoncé pris d'amont le ministre d'État soucieux de préserver la santé des élèves et des enseignants. La régie de voies fluviales RVF vient de lancer ce mardi 2 février 2021 le travaux des désensablissements de la rivière Louby situé dans la province du Kassai oriental. Un convoi fluvial composé du baliseur Lomela, armé de tous les matériels et intrants nécessaires acquis pour cette fin à quitter la darse de la RVF pour le Kassai oriental. Financé par le fonds de promotion de l'industrie FPI en mars dernier, ce travaux seront exécutés dans le cadre du projet de connectivité de province du Grand Kassai à la ville de Kinshasa et du Congo central. Présent à cette cérémonie, le directeur général adjoint du FPI Boniface Kassembé affirme que ce travaux une fois exécuté vont permettre aux bateaux de naviguer facilement jusqu'à Ndomba où nous comptons construire un port. C'est un projet capital d'abord pour nous les FPI parce que c'est un projet qui répond au programme et à la vision du chef de l'Etat. Je pense que vous vous rappelez en 2019, le chef de l'Etat avait lancé au lac Marvalé un programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. C'est dans ce cadre-là que ce projet existe. s'inscrit. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous sommes venus ici pour assister au départ du bateau de dragage qui va aller jusqu'au Kassaï pour arriver au niveau de la rivière Loubi. C'est cette rivière que nous les FPI nous comptons construire un port qui va aider à désenclaver les grands Kassaï. Ce projet d'intérêt public est vivement attendu par la population du Kassaï, surtout celle de Mboujimaï qui fait face à une flambée de prix de produits de première nécessité faute d'approvisionnement régulier. Une fois les désensablements effectués, la RVF va produire la carte de navigation de la rivière Loubi. Rufin Gomperilunga, directeur général de la RVF appelle les riverains à protéger les signaux qui seront placés. Aux populations riveraines de Sankourou, du Kassaï oriental et autres l'interlande de la rivière Loubi, je les interpelle afin qu'elles puissent protéger protéger les aides à la navigation qui seront placées et surtout que cette population puisse s'approprier ce grand projet. En initiant le projet de connectivité du Grand Kassaï, le fonds de promotion de l'industrie FPI veut créer l'abondance de produits de première nécessité et réduire les prix sur le marché. Une façon pour cette entreprise du portefeuille de répondre au programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et les inégalités. Ce n'est pas une visite de courtoisie, c'est plutôt une information que nous avons apprise ce matin qui faisait état d'un véhicule. Au début, on nous a dit que c'était un minibus qui avait été engouti par le fleuve. C'était un accident. Quand nous sommes arrivés, on nous a dit que c'était plutôt une petite voiture qu'on appelle comme un maquette qui est tombée dans le fleuve Congo avec à bord quelques voyageurs. Alors, à ce niveau d'information, je vais avoir une réunion de sécurité qui veut faire appel aux services affectants capables, susceptibles de faire des recherches en vue de repécher le corps s'il y a marre. Parce que selon les informations qui nous ont été fournies, on dit qu'il n'y a pas eu de gens tout autour. là où l'accident a eu lieu, on n'a trouvé personne. Il n'y a pas eu de survivants sur le monde. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont sur les eaux pour faire le monde. On va commencer les recherches de cette comité en vue de repousser tous ces corps. Voilà, on passe au rappel des titres. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Natchi-Sekedi a pris officiellement les fonctions du président de l'Union africaine ce week-end à Addis-Abeba en Éthiopie. Visé par une pétition de déchéance, Alexis Tamboui-Mouamba, président du Sénat, a démissionné de ses fonctions ce vendredi 5 février sur les sept membres du bureau du Sénat. Six ont démissionné. Accident de la route à Mimosa, il s'agit d'une Toyota IST Aucun survivant, les recherches des corps démarrent bientôt. L'information est livrée par le gouverneur de Kinshasa Jantini Ngobila qui a fait les déplacements du lieu du drama ce vendredi. Ce journal rétrospectif est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets pour la réussite. Merci.